Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne auparavant Aujourd'hui je vais vous montrer les Funk Pop de la série Vikings que j'ai en ma possession Et donc j'ai complété la collection, en même temps c'était pas tellement difficile puisqu'il n'y a que 5 pop Mais voilà c'est une série que j'ai au complet, donc je vous présente ça tout de suite Et on commence tout de suite avec le personnage principal de cette série, c'est donc Ragnar Lothbrok Puis voilà le personnage emblématique de cette série, donc c'est une super série que je vous recommande vraiment Elle est géniale, si vous aimez la culture viking et combats à coups de haches et de boucliers Vraiment elle est super sympa Et en fait ça retrace les péripéties du fameux Ragnar Lothbrok Et voilà magnifique, on va ouvrir ça tout de suite Voilà la pop, donc super bien représentée Il a son bouclier, malheureusement ce que je trouve regrettable c'est qu'ils n'ont pas mis l'emblème du clan Lothbrok Il a une épée, euh une épée, non mais justement il a eu le hache et ils auraient dû le représenter avec une épée Parce qu'il se bat majoritairement avec une épée Il a forcément sa super chevelure qu'on retrouve dans la saison 1, 2 Voilà, ses cheveux sont tressés, rasés sur les côtés Et ça revient derrière comme ça en tresse Donc ça c'est super chouette La tenue est super jolie aussi, il y a pas mal de détails Alors la seule chose que je trouve assez dérangeante en fait dans ses pop C'est que par rapport à la majorité des Funko Pop qui sont elles fabriquées en Chine Ces pop là, de la série Vikings, elles sont fabriquées au Vietnam Et du coup je sais pas si c'est le fait qu'elles soient fabriquées au Vietnam Mais la résine, le vinyle est ultra, supra, méga, mou Tout est mou Elle tient mal debout, vraiment elle tient mal Alors celle-ci en plus, j'ai eu un défaut Le pied est mal noulé Ce qui fait qu'il y a tendance à pencher en avant J'arrive à le caler avec de la pata fixe mais du coup c'est pas top C'est pas tellement dérangeant mais pour la Gerta que je vais vous présenter tout de suite Là il y a vraiment un gros souci Elles sont vraiment toutes molles Elles sont vraiment toutes molles par rapport à d'autres pop qui sont dures Je trouve ça bizarre Et donc deuxième pop de la série Vikings C'est la somptueuse, la sublime, l'Agatha Qui est l'épouse de Ragnar dans la série Et j'adore ce personnage J'ai essayé de faire à peu près sa coiffure dans la série Vraiment j'adore, j'adore ce personnage avec Daenerys dans Game of Thrones C'est vraiment des role models Vraiment parce que j'adore Elles sont sublimes, elles sont guerrières Elles sont indépendantes et vraiment j'adore ces personnages Et j'adore vraiment la Gerta Donc je vous présente ça Voici la Gerta Alors elle est fournie avec un petit présentoir transparent pour qu'elle puisse tenir debout Mais là encore, la fabrication vietnamienne fait que le plastique est mou Et que vraiment elle a tendance à partir soit en arrière, soit devant Et elle a vraiment du mal à tenir debout Donc ça c'est vraiment dommage Parce que j'adore ces pop, elles sont super jolies Mais il y a vraiment un gros défaut là-dessus Donc c'est vraiment dommage Donc voilà la Gerta Qui a une épée, toute tordue Elle est toute molle Son bouclier Et sa coiffure magnifique Comme elle la porte dans la série Avec les petites chaînes là sur le côté Elle est vraiment superbe Il n'y aurait pas ce défaut de figurine molle Qui ne tient pas debout Ce serait vraiment génial Parce que vraiment j'adore cette série Elle est très jolie, elle représente vraiment bien le personnage dans la série Et voilà, ça c'est vraiment un gros coup de coeur Parce que j'adore ce personnage Et donc troisième personnage de la série Vikings C'est... Rollo Rollo qui est donc le frère de Ragnar dans la série Qui est vraiment son grand rival en fait C'est un peu une histoire de... Je t'aime moi non plus entre les deux frères Parce que Rollo est jaloux de la célébrité de Ragnar De tous les exploits qu'il a accomplis Et lui il se trouve vraiment laissé pour compte Et il aimerait avoir son moment de gloire Et qui viendra d'ailleurs si vous regardez la série Et donc voilà, super joli encore une fois Je déballe ça Et voilà, la pape de Rollo Voilà, donc personnage que j'adore aussi J'aime beaucoup les anti-héros Il est méchant tout en étant gentil J'aime bien le paradoxe de ce genre de personnages Qui sont bons mais quand même ont une part de mauvais un petit peu en eux Et voilà, il est super joli Il est bien représenté avec sa cape Comme il porte dans la série Et là encore une fois ça pose problème Parce que ils ont mis une épée et un bouclier à Rollo Et c'est une erreur en fait Parce que dans la série Il se bat jamais avec une épée Et très rarement avec un bouclier En général, c'est un berserker en fait Il est sauvage et brutal Et il utilise une grande hache à deux mains Il n'a quasiment jamais de bouclier Et il est toujours dans la première ligne d'attaque Sans bouclier ni rien Et là, ils ont voulu le représenter en viking Avec une épée et un bouclier Mais du coup c'est dommage Ils ont mis une hache à Ragnar Qui lui se bat à l'épée Et ils ont mis une épée à Rollo Qui lui se bat avec une hache Donc là, ils n'ont pas trop réfléchi J'avoue que ça ne respecte pas vraiment les personnages C'est un petit peu dommage Mais sinon au-delà de ça Elle est bien représentée quand même Et voilà, elle est vraiment sympathique Il y a une petite cicatrice là Au-dessus de l'œil droit Et voilà, elle est super jolie aussi Il adore le perso Et quatrième pop de la série Vikings C'est le personnage de Floki 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 qui est vraiment génial dans la série Dont le nom est inspiré du dieu Loki Du dieu Farseur Loki Et c'est un personnage qui est très croyant dans la série Il est vraiment en contact avec sa religion Avec les dieux vikings Celui-là il est vraiment top Parce qu'il est vraiment original ce personnage Il est drôle, il est touchant Et il est surtout le fidèle compagnon de Ragnar Qui le suit dans toutes ses aventures C'est donc Floki qui va fabriquer le premier bateau pour Ragnar Qui va lui permettre d'explorer, de découvrir l'Angleterre Alors que tout le monde se disait Mais non, il n'y a pas de terre à l'ouest C'est n'importe quoi Et voilà, Ragnar a découvert les terres anglaises Grâce à Floki Parce que c'est le personnage qui a fabriqué le bateau Le premier bateau Voilà, j'ouvre ça Et voilà, le personnage de Floki Super mignon Alors lui, par contre, il est bien représenté au niveau des armes Parce qu'il se bat essentiellement avec une hache Sans bouclier Et il a un petit couteau Qui vient se ranger dans son fourreau À l'arrière du bas de son dos Et elle est bien représentée Les cheveux, c'est vraiment ça Il a les cheveux complètement en pétard Il est super sympa Il se met du maquillage aussi sous les yeux Donc là, ils ont su recréer ce maquillage En mettant des ombres autour des yeux Donc là vraiment, celui-ci C'est un personnage qui est favori de la série Parce que vraiment, il est super mignon Il est sympa comme tout Et il est vraiment original Rien que pour lui, à rigueur Vous pouvez voir cette série Parce qu'il est vraiment en top On termine cette collection Avec la cinquième pop Qui est le Sire Le voyant dans la série Donc ça, c'est un personnage récurrent En fait, c'est un personnage Que les personnages principaux Viennent consulter Pour connaître leur destin Et en fait, les dieux Vikings Lui envoient des visions Des visions du passé Du futur Et du présent Et donc voilà Quand un personnage est un petit peu dans le doute Il voudrait savoir son futur Et bien il vient voir le voyant Et le voyant lui Lui dit à peu près Sous forme d'énigme Qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur Les dieux lui montent uniquement Ce qu'ils veulent bien montrer Je déballe Et donc voici la pop Du voyant Donc comme ça vous dites Il a vraiment une tête chelou Je vais vous mettre une photo quelque part Pour vous faire voir la tête du gars Dans la série Qui est recouvert de maquillage Le pauvre On lui met plein de prothèses Devant les yeux Donc voilà Il a sa capuche Les yeux donc Qui sont vraiment Oblitérés Et son petit sceptre Avec un crâne D'une bête Je sais pas trop ce que c'est Donc celui-ci sympa Vraiment chouette Puis il est bien représenté Et donc voilà C'est donc la cinquième pop Qui vient conclure Cette collection Sur la série Viking Voilà Donc j'espère que ce petit tour d'horizon Des Funko pop De la série Viking Vous aura incité A aller faire un petit tour Et voir Découvrir cette série Qui est vraiment super Et donc n'hésitez pas A liker Commenter Partager Et vous abonner Et donc bientôt Je ferai des unboxings De la Comic Block Du mois de juin La Comic Block Du mois de juillet Il y a la Marvel Collector Corps Du mois d'août Sur Spider-Man Que j'attends bien entendu J'ai également commandé La E-Tech Box Thématique Du mois de juillet Sur Zelda Et également La V-Pop Event Game of Thrones Que j'attends toujours Depuis Mai Je crois Donc voilà Pour l'instant J'attends Ce sont des C'est majoritairement Des box Qui viennent des Etats-Unis Donc du coup Pour l'instant J'ai rien à unboxer Donc j'en profite Pour faire des vidéos Sur ma collection De Funko pop C'était Numeria A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada